Les tueurs à gage économiques ont réussi à établir un véritable empire mondial, un empire secret en fait. Ils n'ont plus d'un tour dans leur sac, mais principalement, ils identifient une nation, qui est des ressources convoitées par les entreprises, comme le pétrole, puis ils leur font un immense prêt, par le biais de la Banque mondiale. L'argent ne va jamais au pays lui-même, mais plutôt à non-propres multinationales, qui vont construire de gros projets d'infrastructures dans ce pays, qui profiteront à des gens très riches, mais dont la majorité des gens ne profiteront pas, parce qu'ils sont trop pauvres pour avoir l'électricité ou s'acheter des voitures pour rouler sur l'autoroute. Mais ils écopent quand même de la dette immense qu'ils ne peuvent rembourser. Nous retournons donc éventuellement pour leur dire, vous n'êtes pas capables de rembourser vos dettes, donnez-nous un nouveau rein, vendez votre pétrole arabenne aux compagnies pétrolières. Soutenez-nous au prochain vote critique des Nations Unies. Permettez-nous de construire une gigantesque base militaire dans votre cours, ou quelque chose du genre. Et si nous échouons, nous envoyons un tueur à gage qui tentera d'assassiner le dirigeant. Et si l'assassin échoue, comme en Irak, ils envoient l'armée. Je ne crois pas que l'échec est dû au capitalisme. Je crois que c'est le type spécial de capitalisme que nous avons développé. Nous avons créé une forme virale de capitalisme mutant. Et ce capitalisme mutant est, d'après moi, un style de capitalisme prédateur qui a créé un monde instable, injuste, non-viable et très, très dangereux. J'ai rencontré plusieurs terroristes que j'ai interviewés pour des livres, mais je n'en ai jamais rencontré un seul qui voulait être terroriste. Ils sont désespérés. Si nous voulons enrayer le terrorisme, nous devons enrayer la cause à sa racine. Ce cancer qui détruit tout le système. Je crois qu'il est vraiment important de comprendre aujourd'hui que nous n'aurons jamais un sentiment de sécurité dans notre mère patrie tant que nous ne comprendrons pas que la planète toute entière est notre mère patrie. Merci. Merci.